On ne court pas la moitié de la montée. Il fait chaud. Je pense qu'on est au carré demi peut-être. Ouais, j'aurais dit le diège. Comme ça, si on met de purée, il y a les pâtes, il y a les spaghettis, il y a les lentilles, il y a la purée, il n'y a pas le riz. Soule, soule et sauce. Et après, j'ai que de la sauce. Ah, c'est ceux-là que je voulais voir, voilà. C'est moi qui ai dessiné, je n'ai jamais regardé. Ça se trouve, c'est... Gros départ, bloc et escaladé. Le réseau du Griscard se développe sous les monts de l'Elfer et du Zwelfer-Kögel, au nord du massif des Tötesgebirg. Les explorations commencent dans les années 80 par des équipes autrichiennes et allemandes, puis françaises dans les années 90. Le réseau compte actuellement 12 entrées et pratiquement 30 km de galeries. Cette année, les explorations se concentrent sur trois cavités. Le Dunslor, à l'ouest, où une branche atteint maintenant moins 600. Le Bergwerk-Ele, une nouvelle cavité, qui est maintenant connectée avec le reste du réseau. Et l'Elemental-Ele, au sud, où l'on espère aussi réaliser une jonction. Donc il y a trois équipes. Donc sur les trois équipes, il y a une équipe qui va aller au tunnel, Le... Faire le déséquipement de la cavité, et en même temps, ils vont essayer de refaire un peu de topo, histoire de mettre à jour le système. Au niveau du Dagoba, en fait, on fera deux équipes. Une équipe de trois, une équipe de quatre, et il y a une équipe qui va aller faire un peu des escalades, et puis la deuxième équipe faire des relevés aussi, enlever les points d'interrogation. C'est passé. 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 Je ne sais pas, ça s'est passé. C'est pas le plus exceptionnel ! C'est de belles chaussettes quand même. Ouais, ça met de la couleur. C'est parti. On est dans le tunnel. On s'est un peu perdus. Et là, on pense qu'on a retrouvé la suite. Parce qu'on a retrouvé de la bord de 8. Donc du coup, ça c'est nous. On a descendu là. On a le virage de la grande galerie. C'est ça qui est venu. On a fait ça, descendu les puits là. Après hop, on a suivi ça, ça, ça. Et les puits pas mentionnés. Je pense qu'on est par là. C'est un point bleu, c'est une vasque. C'est une vasque, oui. On a écrit... On a dû le faire, le virage. Là, il y a... Ah non, on est arrivé dans le bloc en centre à gauche. Et tu vois ce que je disais, c'est qu'ici là, c'est à la même altitude que la rivière du tunnel qui contacte, qui fait jonction avec le biwauque. Là, on est en parallèle, il n'y a rien comme distance. C'est à 50 mètres là. Et puis, c'est la même altitude. C'est excellent. On est à quelle profondeur, là ? À la moins 500. On est vers moins 500 ? À moins 500, oui. Je crois que c'est moins 550, le fond. Là, sur la topo, c'est une autre T2 galerie fossile qui coupe perpendiculairement la rivière. Du coup, ça, ça serait un bon point de repère. Faut voir. Faut qu'on trouve ça, alors ? Ouais, faut qu'on trouve ça. Et puis comme ça, on saura qu'on est là. Là, après la grosse salle. Là, je pense qu'on est dans la bonne salle. Je ne sais pas. Et puis après, a priori, ça descend, 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 et jusqu'au siphon du soulagement. On est là, on est là, on est là. Donc, on est là. Et puis, on est là. C'est parti, c'est parti. Là il y a encore de l'autre place. Et puis on prend aussi le kit sale. Vous allez où aujourd'hui là ? Dans la première. On continue de là où on est allé hier. Hier on s'arrêtait devant une grosse salle. On n'avait plus de cordes pour descendre. Il y a plein d'af. Alors là on va se gaver. Vous partez avec quoi là ? On a des as, de la plaquette, 100 mètres de cordes. Et puis ça se trouve ça suffira pas. Putain ça me fait stresser en vrai. Ça te fait stresser ? Bon alors Thomas vous étiez où là ? Hier on était au Bergwerk. Enfin un peu de première. On a continué l'explos d'une autre équipe. On a redescendu des grands puits. Enfin des grands puits. D'abord on a fait des escalades. Un peu olé olé. On s'aventurait dans un puits qui cutait. Et puis on a retrouvé un autre puits. On arrive dans des grandes salles. C'est super terreux. Et en rondel actif. On arrive encore dans du gros volume. Et en bas on se fait doucher un bon coup. Puis on arrive dans de la galerie fossile. Et là on a vu un point topo. On savait qu'on était dans le tunnel. On avait jonctionné. Voilà. Donc le Bergwerk qui est jonctionné avec le tunnel maintenant. Bergwerk qui est jonctionné avec le tunnel. Donc là il y a une autre équipe qui va y aller aujourd'hui. Ouais. Parce qu'il y a peut-être une possibilité de jonctionner avec le Volki qui est juste en dessous. Voilà. Et là ça nous ferait très entrer sur le réseau je crois. Ouais. Pas loin de... En tout cas plus de la dizaine. Donc ça commence à causer. Puis ça rajoute aussi... Le Bergwerk qui rajoute quoi ? Quasi un bon kill hein ? Euh... Un kill... Peut-être... Non. Je ne sais plus combien il a fait. Bah moi j'avais entendu en tout cas plus de 600 mètres de topo au Bergwerk. Ouais. Plus qu'on a fait. Donc si ça développe encore sur Volki et tout ça, on rajoute facilement un kilomètre quand même au réseau quoi. Ouais au moins ouais. Donc là c'est intéressant. On approche gentiment les 30 kilomètres quand même. C'est pas le verre d'eau mais c'est... C'est bien aussi. Ah ce sera bientôt le verre d'eau. Oui. Ah ouais quand même. T'es quoi ? Ouais je fais un petit croquis de la sortie d'hier soir. Enfin de cette nuit. On était en première au Dunslor à moins 650. Si je me suis pas trompé que j'aimais retenir les cotations en fait c'est arrêté ici là. À ce niveau là. Les anciens l'année dernière avaient découvert une galerie qui partait par là. Et puis ils étaient arrêtés par manque de cordes. Du coup on a continué à descendre de ce réseau hyper super actif là. Et on a dû s'arrêter vers... Bah c'est pas fini de dessiner hein mais par là là. Trois puits plus tard en fait. Donc là c'est P40, P20, P30. Et puis on a arrêt sur un énorme P30 aussi. Dans une rivière qui coule quand même pas mal quoi. Et du coup on doit être aux alentours de moins 750 à peu près ici là. Sur la cote. Arrêt sur ? Arrêt sur un énorme P30. Avec une rivière qui te secoue quand même pas mal le cerveau quoi. Et puis arrêt sur manque de cordes quoi. On a déroulé 200 mètres de cordes pour équiper tout ça quoi. Ok. On y retourne ou quoi ? Bah ouais carrément ouais. Il faut quoi. Il faut y foutre hein. Mais... Mais pas cette année. Mais la météo. La météo est pourrie alors du coup c'est soit tu prends une crue et t'y reste. Soit tu... Bah tu patientes et puis t'y retournes l'année prochaine quoi. Bah là on est mardi matin. Il pleut depuis hier soir. Et du coup bah on profite de la pluie pour faire le plan d'eau. Directement à Iscapel. Et puis on va attendre dès que ça se calme on va repartir en spéléo. En espérant que ça se calme normalement en début d'après midi. Et on verra. Il y a alors c'est un peu plus Marchegiani ? J'allais. Je c'est déjà слова. Aujourd'hui c'est quoi ? Aujourd'hui c'est un pas所 ou plus évig methane. yep ? Il y a quelques à ceux qui sont imp CPA ? Amen. Et des mois s' Gracias. Je me dis doom sur la petite entrée. brauch, commentez... Wow ! ... C'est bon ? C'est bon. C'est bon. C'est bon. Et demain ? C'est bon. C'est bon. Pas parfait, mais bon ? Oui, c'est sonnerie, il y a des Schauves et 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 des Schauves Ce n'est pas très bien Ok Là je suis à plus ou moins 4 mètres Quelle altitude l'entrée alors ? 1892 Et le tunnel ? 2014 J'ai été à plus ou moins 5 mètres Non c'est vraiment compliqué Une fois d'autre en 4 minutes C'est un champ de citres Et dans ce temps On a très vite Il se passe On a très vite Et on s'est pas Il se passe Il se passe Il se passe Et il se passe Il se passe C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Oh boy. C'est bon. Oh boy. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. 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 fond du Triassic Park. Puis en fait, hier, il y a trois jours, on a commencé à explorer le Triassic Park avec David, Léa, Arnaud et moi. Il y a deux jours, on a exploré un méandre qui donne sur un actif et puis des débuts de puits, un départ de puits, de vertical et puis qui a commencé à être équipé. Et puis là, aujourd'hui, c'est le dernier jour de l'expé et puis avec Arnaud, on allait continuer l'équipement parce que David et Léa avaient fait arrêt sur rien. Et puis en fait, on vient de jonctionner avec le chemin qui va vers le fond du Dunstlor. Donc c'est entre la vire, il y a une petite vire en fait, il y a une petite escalade, puis après, il y a des puits. Puis en fait, on jonctionne là entre les deux au niveau de la petite escalade. Donc il faudra voir exactement où c'est sur la topo et puis voir si c'est plus simple de passer par le Triassic Park ou par l'ancien, enfin l'actuel cheminement vers le fond du Dunstlor. On verra. Peut-être que ça peut gagner du temps. Donc on a peut-être trouvé un raccourci là en fait pour aller au fond. Ouais, on a peut-être trouvé un raccourci. Enfin, un chemin plus... Un chemin peut-être plus facile parce que exactement où c'est... Moi, je me souviens des passages, donc c'est sûr que c'est le chemin vers le fond. Après, exactement à quel niveau c'est, je ne sais plus exactement. Par contre, le cheminement vers le fond du Dunstlor, il y a pas mal de passages dans des caca-blocks, d'escalade, de désescalade, surtout vers l'espèce de grosse salle à moins de sang où il y a de la glace. Il y a des petits passages d'escalade dans la glace et tout. Alors qu'ici, par le Triassic Park, il n'y a pas de glace à part le puits d'entrée. Donc du coup, peut-être que ça serait plus simple et puis peut-être un peu plus safe de passer par ici. Il faut voir. Il faut qu'on en discute. Sous-titrage ST' 501